Salut et bienvenue à tous chez Motocard. La marque japonaise Shoei lance attention ici une nouvelle version de l'un de ses casques jet les plus connus et aussi les plus vendus. On parle du Shoei J-Cruise. Quelles sont les nouveautés ici de cette version ? Est-ce que l'on a face à nous l'un des meilleurs casques jet du marché ? Restez très attentifs, on vous explique tout dans cette vidéo. Même si les casques jet offrent oui moins de sécurité parce que logiquement ils nous laissent la moitié du visage à l'air libre. Ce sont quand même des casques franchement que vous adorez, surtout pour la ville et aussi l'été. Ces casques sont effectivement très confortables, rapides aussi à mettre ou à enlever, parfaits pour aller au boulot, faire quelques petites courses, etc. Pour vous faire une idée, on parle ici de l'un des meilleurs casques jet du marché. On vous explique pourquoi. Il faut savoir ici que la calotte extérieure est fabriquée d'un composé de fibres et de fibres aussi de plusieurs couches propres à la marque Shoei appelle Alvancey Integrated Matrix pour le nom un peu technique. On a donc ici un casque jet avec une calotte légère et surtout qui offre une très grande capacité d'absorption et de résistance face aux impacts. La plupart des nouveautés ici se trouvent sur l'écran transparent qui aidera ici à combattre le froid, le vent et le bruit. Il nous offre, comme vous pouvez le voir, un très grand champ de vision et il est conçu aussi pour éviter que l'air puisse rentrer, donc puisse introduire à l'intérieur grâce à son spoiler discret à l'arrière. Quelques-uns d'entre vous se demandent ici si l'on peut installer une lentille pinlock sur un casque jet et en réalité, il y a peu de calques jet qui permettent d'installer une lentille pinlock. Mais attention, dans ce cas, oui, on peut installer une lentille pinlock Evo. L'autre grande nouveauté ici est le mécanisme de l'écran qui est maintenant plus hermétique, compte aussi des points spécifiques pour éliminer l'eau en cas de pluie. Il y a franchement entre nous peu de casques jet qui ont cette grande technologie. Pour terminer aussi avec l'écran, il ne faudrait pas non plus oublier de commenter son système de micro-ouverture pour le désembuer en cas d'extrême-croît par exemple et qui peut aussi se retirer en cas sans outil, vraiment très très pratique. D'un autre côté, comme pour la version précédente, ce Shoei G-Cruise 2 compte aussi un écran solaire, comme vous pouvez le voir, avec un traitement anti-buée et anti-rayures. Cet écran est vraiment très simple à utiliser, même avec des gants portés, cette version offre aussi un écran plus large. L'autre nouveauté ici de ce Shoei G-Cruise 2 est son système de ventilation. Sur le modèle précédent, il y avait juste une seule entrée sur la partie supérieure. Et là, comme vous pouvez le voir, il y en a maintenant trois et qui sont aussi ajustables, qui offrent une excellente circulation de l'air si besoin et qui offrent aussi son extraction à l'arrière. En quelques mots, il y a ici une plus grande circulation de l'air que pour la version précédente, qui était vraiment franchement beaucoup plus limitée. Le système de ventilation a aussi été amélioré pour offrir une meilleure aérodynamique, largement meilleure qu'avant. En revanche, ici, il n'y a aucun doute, la plus grande innovation est son intégration de l'intercom, tout comme le Shoei G-Cruise 2 et le Neotec 2. L'intégration ici de l'intercom est franchement parfaite et permet de garder une bonne aérodynamique. C'est quand même, pour savoir, pour info, l'un des meilleurs systèmes que vous pouvez trouver actuellement sur le marché. Il est aussi compatible, pour info, avec l'intercom SRL 1 et le 2, qui ne sont bien évidemment pas inclus. Il y a pour info une vidéo sur notre chaîne qui explique plus en détail comment installer un intercom si ça vous intéresse. On a dit juste avant que ce jet doit être un casque confortable et c'est justement le cas pour ce Shoei, comme vous pouvez l'imaginer, comme tous les modèles de la marque. Les rembourrages intérieurs ici sont fabriqués de différents matériaux et offrent une très bonne absorption à l'humidité. De la même manière, ils s'ajustent aussi parfaitement au niveau des joues et comptent aussi des rembourrages amovibles au niveau des oreilles pour aider ici à réduire le bruit extérieur, quelque chose que vous apprécierez. Pour finir, ils sont bien évidemment amovibles, lavables et comptent aussi, attention, un espace libre au niveau des branches pour les porteurs de lunettes. Pour terminer, comme pour la plupart des casques jet, la fermeture ici est une jugulaire micrométrique, qui est le système le plus rapide et simple à actionner. Et dans ce cas, sachez que cette jugulaire est justement fabriquée en acier, totalement en acier renforcé. En conclusion, c'est simple que vous aimiez ou non, les casques jet sont très utilisés dans le segment urbain, sans fait, c'est une réalité, et même aussi dans le secteur touring. Et dans ce cas, le Shoei J-Cruise 2 est l'un des meilleurs casques jet que vous pouvez trouver sur le marché, confortables, sûrs, fabriqués de matériaux de première qualité. Et compte aussi, surtout, l'un des meilleurs systèmes d'intégration de l'intercom, etc. Voilà, entre autres, pour ce casque. Ce casque est aussi disponible en différentes versions. Comme toujours, on vous laissera les liens juste en dessous au niveau de la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, non ? Un bon like et vous s'inscrire à cette chaîne nous aidera énormément à l'évolution de votre carte France. A très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao !